Aujourd'hui, quand on parle d'Internet, c'est pour nous les hommes et les femmes. Pourquoi ? Parce qu'on utilise Internet principalement pour prendre de l'info. Et maintenant, c'est de plus en plus pour aller sur les réseaux sociaux, acheter sur Amazon, regarder de l'info, etc. Cela étant, nous avons aussi des objets qu'on a besoin de pouvoir accéder à distance. On va pouvoir accéder à certains objets à distance. L'exemple que je vais donner, parce que celui que je connais le mieux, c'est celui d'un compteur, d'un compteur d'eau par exemple. Aujourd'hui, que ce soit un compteur d'eau, un compteur d'électricité, il faut pouvoir accéder à ces informations-là. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de pouvoir lire l'index, c'est-à-dire cette information qui est là, pour pouvoir à un moment donné facturer la personne, pouvoir à un moment donné dire l'index le mois dernier, il était égal à 2, ce mois-ci il est égal à 10, donc il a consommé 8, il faut lui facturer 8. Et pour cela, en général, il faut aller sur le terrain pour lire le compteur. Et en fait, il y a eu plusieurs étapes dans ça. Au départ, on écrivait sur un bout de papier cet index-là, en mettant M. Mohamed Fahal avec l'index de ce qu'il avait consommé. Ensuite, on a commencé à lire ces données-là en utilisant des ordinateurs, enfin des terminaux mobiles, ça s'appelait, donc c'était un peu comme des tablettes. Ensuite, on a commencé à faire de la collecte avec de la radio, ce qui veut dire qu'on n'avait plus besoin de rentrer chez les gens. Donc ça, ça se faisait en mettant sur les compteurs, en fait, ce qu'on appelle les modules communicants, qui permettent de transférer l'information à travers la radio. Mais ceci nécessitait toujours d'aller sur le terrain. Voilà. Oui. Voilà. Après, maintenant, l'étape d'après, ça a été de commencer à créer des réseaux qui étaient dédiés à la collecte de ces informations-là. Donc là, déjà, on commence à mettre un peu les pieds dans… On ne parle pas encore d'Internet des objets, mais en tout cas, les données, on n'a plus besoin d'aller les chercher sur le terrain. Les données peuvent venir à nous à travers des réseaux, encore une fois, qui étaient dédiés à ça. Donc, ces réseaux dédiés-là, en fait, ce n'est pas tout le monde qui le faisait, c'était plutôt les grosses boîtes qui les faisaient. Et on le faisait surtout aussi quand l'investissement était justifié. Ce qu'on entend par un investissement justifié, c'est le fait de dire, bon, est-ce que j'ai assez d'objets à lire ? Est-ce qu'à un moment donné, si je mets assez de sous pour construire un objet pour moi tout seul, pour collecter mes compteurs d'eau ou d'électricité, par exemple, est-ce que le jeu en vaut le chandelle ? Voilà. Donc, du coup, c'était le début des réseaux qui étaient dédiés pour faire de la collecte de données à distance. Donc, on ne parlait pas encore d'Internet des objets réellement, on parlait juste de réseaux par secteur d'activité pour pouvoir, à un moment donné, accéder aux informations dans des objets, comme les compteurs. Voilà. Après, il y avait quand même une certaine logique, à partir du moment où Internet, c'est quand même le réseau le plus communément utilisé, de faire venir ces données-là sur Internet. Voilà. C'est logique, puisqu'à un moment donné, il faut que ces données-là viennent sur nos PC, viennent dans nos logiciels et qu'on puisse les visualiser, pouvoir facturer. Donc, du coup, la tendance était de dire, voilà, il faut qu'à un moment donné, on passe de ces réseaux dédiés à Internet. Voilà. Et là, en fait, du coup, maintenant, on est en train d'aller de plus en plus vers des réseaux qui sont basés sur des standards. Voilà. Comme le Wysen, l'OMS, l'Ora1, Sigfox ou le cellulaire. Enfin, j'entends par cellulaire tout ce qui est les mêmes réseaux qu'utilisent aujourd'hui nos smartphones et nos téléphones pour faire du Facebook et autres. Donc, l'idée, c'est maintenant que ces données, des objets vont aussi passer par ces mêmes réseaux-là. Pourquoi ? Dans des réseaux dédiés, mais qui ne soient plus que pour des compteurs d'eau ou que pour les poubelles ou pour autre chose, mais que ce soit des réseaux qui soient vraiment dédiés aux objets pour que les objets puissent être accessibles à distance et qu'on puisse accéder à leurs données à distance. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, là, est posé le besoin. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même faire des différences entre l'usage que l'homme peut faire d'Internet des objets. Les hommes, en général, nous sommes tous friands d'Internet pour accéder à de plus en plus de données. Aujourd'hui, on passe de plus en plus de temps sur YouTube. Donc, ça veut dire qu'on consomme de plus en plus de données, on consomme des gigas par mois aujourd'hui. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un objet, lui, en tout cas, 70% des objets ont besoin de transmettre moins d'un méga par an. C'est même pas une photo. Donc, les hommes ont besoin de plus de données. Quand on a besoin de plus de données, ça veut dire qu'on a besoin de plus de vitesse. Et qui dit vitesse aussi, dit consommation d'énergie. Alors que les objets, vu qu'ils ne transmettent généralement pas beaucoup de données, ce qui est l'équivalent de la 2G serait largement suffisant et même surdimensionné pour la plupart des objets. Donc, il y a nécessité de construire des réseaux dédiés comme l'Ora1 parce qu'à un moment donné, on n'allait pas faire consommer un objet plus de batterie ou en tout cas d'énergie qu'il nous faut pour transmettre peu de données. Voilà. Les hommes peuvent charger leur téléphone portable tous les jours. Aujourd'hui, l'objet, lui, il ne peut pas aller se déplacer pour aller se charger. Donc, à un moment donné, il y a deux choses. Une, soit on le conçoit de telle manière qu'il ait une source d'énergie un peu continue, c'est-à-dire, en fait, il faut pouvoir le mettre sur un secteur ou lui mettre une batterie, voilà. Soit à un moment donné, l'objet est sur pile, auquel cas, il faut de la très faible consommation parce que la plupart des objets dont on parle, doivent pouvoir durer entre 10 ans et 15 ans. Voilà. Les hommes accèdent à Internet directement, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a de plus en plus de logiciels qui sont en mode SaaS, Software as a Service. Par contre, les objets, eux, ils n'ont pas toujours la capacité d'aller directement sur Internet parce que, quelquefois, ils n'ont pas assez d'énergie ou de bande passante pour le faire. Voilà. Donc, du coup, l'objet peut aller sur Internet directement quand il le peut, mais, quelquefois, il faut qu'il passe par des moyens de tourner. Par exemple, des réseaux dédiés qui, à un moment donné, mais l'idée, c'est que la finalité, c'est qu'il faut que l'objet transmette ces données sur Internet, mais il n'est pas obligé de faire de l'Internet de bout en bout. Il ne faut pas passer par des petits schémas. Après, juste une remarque, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'IPv4 où il n'y a déjà pas assez d'adresses, même pour les hommes. Donc, si demain, on va avoir Internet où il y aura les hommes et les objets, et les objets, on prévoit d'en avoir des milliards, il y aura une certaine nécessité aussi à passer sur l'IPv6. Donc là, je le dis juste pour dire, quand vous concevez votre objet qui doit être sur Internet, voilà, il faut pouvoir le concevoir un peu IPv6 pour pouvoir, à un moment donné, n'avoir pas à le jeter parce qu'il n'y aura plus d'IPv4. Voilà. Donc, on voit le besoin. Donc, aujourd'hui, quand on va sur Wikivédia et qu'on regarde la définition de l'Internet des objets, voilà ce qu'on en dit. On dit que l'Internet des objets, c'est l'interconnexion entre l'Internet et des objets, il y a des environnements physiques. L'appellation désigne le nombre croissant d'objets connectés à Internet permettant ainsi une communication entre nos biens physiques et la résistance numérique. Ces formes de connexion permettent de rassembler de nouvelles masses de données sur le réseau, donc de nouvelles connaissances et formes de savoir. Bon, ça, c'est une définition un peu... Enfin, un peu l'ivresse que j'allais dire. Donc, moi, de manière simple, je veux dire qu'aujourd'hui, l'Internet des objets, c'est quand des objets sont accessibles ou quand on puisse accéder à leurs données à distance directement ou indirectement en passant par Internet. Voilà. Après, maintenant, accéder à des données, juste pour accéder à des données, ça n'a pas de sens. L'idée, c'est derrière de pouvoir faire du business avec, de créer une chaîne de valeur. Voilà. Avec lequel on peut faire du business. Donc, encore une fois, il ne faut pas faire juste de la technique pour faire de la technique. Il faut faire de la technique pour faire du business. Est-ce que tu peux me dire un exemple de données qui nous intéressent? Il y a la température, c'est ça? On peut avoir besoin, à partir de France, d'avoir la température d'une pièce à Dakar, c'est ça? On peut avoir tout ce qu'on veut. On peut même savoir. Enfin, moi, l'exemple que je prends, c'est aujourd'hui, je veux pouvoir avoir des voitures, des taxis à Dakar et savoir où ils sont exactement parce que j'aurai leurs coordonnées GPS en temps réel. D'accord. Voilà. Ou en quasi-temps réel. Voilà. Après, maintenant, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'aujourd'hui, la technologie bouge beaucoup. Avant, c'était très challenging de pouvoir créer des objets connectés. Il y avait, mais il y a des briques technologiques aujourd'hui qui permettent d'envisager un certain nombre d'objets pour résoudre des problèmes qu'on ne pouvait pas résoudre avant. Voilà. D'accord. Il y a des détails dans les CRS à venir qui font qu'aujourd'hui, il y a un potentiel énorme derrière et on parle de plus en plus de l'explosion de l'Internet des objets à cause de ces réseaux LP1, du fait que même pour le cellulaire, il y a des technologies qui vont venir, qui vont permettre, qui vont être vraiment dédiées aux objets. Voilà.